Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos Asmarbal, on est à bord du E75, le E75, cette bête mythique, un très très bon char, moi je l'aime bien ce char, il est toujours dans le top, des lourds tiers neufs ce char, toujours très efficace, blindage pas trop mal, canon qui fait mal, mobilité pas trop mal non plus, il est assez homogène comme char et c'est ça qui fait sa force, il est ni trop fort ni trop faible et c'est ça qui est bien avec ce E75, le E75 qui s'avance et à la bord je n'ai pas dit mais c'est la mère crouchie, alors attention la mère crouchie qui est avec ses copines loli puisque c'est un équipage, l'équipage de Girl and Panzer qui est sur le char, donc ne vous étonnez pas si ça se met à parler japonais dans un instant, voilà le premier tir qui passe, ça fait toujours rire cette voix japonaise de loli, le premier tir qui passe sur la tourelle de commandement du, ouh là ça va être un beau tir si ça passe, voilà dans la fenêtre, ça passe, ça fait plaisir, le canon du E75 qui est toujours aussi plaisant, canon puissant, un canon précis et un canon qui fait mal, 532 dégâts, 246 mm de pénétration, à noter qu'il a quelques obus premium aussi avec du 532 dégâts et 311 mm de pénétration sur ses obus premium alors que nous avons un super zoom sur les poissons de la fontaine et oui, il y a même un hippocampe sur la fontaine, jamais jamais fait gaffe, comme quoi on voit des détails qu'on ne voit pas d'habitude dans les replays, ouh le flanc de T95, voilà, en plus il lui met le feu au T95 alors que ça gueule japonais dans le char, 670 de dégâts, 65 mm de pénétration pour les obus HE, les obus HE qui sont, ah pas trop mal, 65 mm de pénétration, ça va, ça fait le taf, sur les trucs pas solides bien sûr, et les obus qui pleuvent et qui tombent et qui font très mal au T95, T95, non T28 pardon, T28 qui est obligé de se reculer, et elle me trouble, c'est loli japonaise, la Merkushi qui essaye, Merkushi bien sûr qu'on connaît bien dans la 7ème compagnie, il réussit à faire sauter le T28, pas proto du coup, mais le T28 tout court, T28 tout court, il va tenter le sales creeping mais il est gêné par son coéquipier, son coéquipier qui prend des tirs, ouh là-bas on a le Torbwagen, mais le Torbwagen a explosé, en fait il a eu le dessus du capot moteur, le Torbwagen qui est monté sur une petite bosse et il a eu le dessus du capot moteur, et du coup il a pas fait, parce que là j'allais dire ça va être compliqué de l'avoir le Torbwagen, mais non pas du tout, il a réussi, ah je savais bien qu'il y avait un T95, j'étais pas fou, j'avais un doute mais je savais bien qu'il y avait un T95 et qu'on avait vu un T95 en début de partie, avant que ces lolis ne me perturbent, T95, T95 qui saute, et le 50 TP qui nous reste, voilà il est au tiers, normalement il nous reste plus de gros morceaux, c'est le 50 TP qui peut faire très mal, qui est compliqué à avoir le 50 TP, surtout quand on loupe son tir, mais le 50 TP a plus beaucoup de vie, alors que la mer Rouchy en a encore énormément de la vie, pour l'instant pas bobo sur la mer Rouchy, pas une aigretune, enfin si peut-être des aigretuneurs, et son cobleg qui est juste à côté et qui arrête pas de lui frotter le flanc, laissez de la place à vos coéquipiers, laissez une distance de sécurité par rapport à distanciation sociale et tout ça, les gens dans World of Tanks aussi, non mais c'est juste que ça évite de se frotter quand vous laissez un peu de distance avec les chars ennemis, il s'évite de se frotter, d'énerver tout le monde et éventuellement de faire louper des tirs, ouh lui il a fait une connerie, lui il a fait une connerie, le STA1 qui traverse comme ça mine de rien, la mer Rouchy qui lui a fait sauter la chenille, qui l'a immobilisé et du coup il a été eu par les coéquipiers, on va s'avancer, on va traverser la place maintenant que les alliés sont bien avancés, attention on présente quand même son flanc là au 50 TP, et oui, ouh le 50 TP qui a fait ricocher le tir ou j'ai rêvé ? Non ? Le tir est passé quand même ? D'accord, le tir est passé, ah il prend des tirs là, la mer Rouchy, c'est pas bon, il était sur un score parfait, il n'avait aucune égratignure et là il nous prend des tirs avec cette traversée de la place qui était un peu culottée, après il peut se permettre de prendre des tirs, le tir qui est passé sur le char qui est là-bas, le TN de machin bidule, et là nous avons l'IS 3A, l'IS 3A qui va pas tarder à sauter, voilà c'est fait, on va tourner la tourelle pour affronter les gens qui sont là-bas, le TNH 105 et le Concept 1B, il nous reste 5 obus standards, ça devrait le faire, surtout qu'il nous reste encore 13 obus premium ! Voilà, le TNH qui saute, il s'était réfugié dans la petite, dans la maison, en retrait, en espérant faire un dernier baroud d'honneur, mais non pas du tout ! Ouh, il nous a peu vu arriver, voilà le premier tir qui passe sur le suédois, non pas sur le suédois, sur le Concept 1B, pardon ! Et, en même temps il est moche, donc voilà quoi, hop, ça c'est fait, le Concept 1B, ça arrête pas de me faire rigoler les voix de loli en fait, Euh, le Concept, ça me perturbe surtout, c'est perturbant que vous essayez de commenter un replay et qu'il y a des petites voix de loli qui résonnent dans le char pendant que vous parlez, c'est perturbant ! C'est très perturbant ! Voilà, il est sorti le Concept 1B, il a réussi à le faire sortir le Concept 1B, maintenant il nous reste un fauche, et un Yak Panther 2, qui a été très très populaire à une époque, mais ça c'était une époque lointaine, voire même peut-être un autre siècle, non peut-être pas l'autre siècle, mais c'était une époque très très lointaine, l'époque où le Yak Panther 2 était à la mode, était très très prisé, c'était un char méta à une époque, et oui, et oui, à une époque c'était un char méta, le Yak Panther 2, tout comme le Ferdi a été méta à une époque, mais alors là c'est encore plus loin, parce que le Ferdi n'est plus passé méta, quand le Yak Panther 2 est passé méta, donc du coup forcément, maintenant, aucun des deux ne sont méta, Yak Panther 2 qui ne devrait pas tarder à sauter, vu comment il est fragile, c'est son problème au Yak Panther 2, il est fragile, voilà, tout le monde lui a mis sa dose, tout le monde est content, la tournante s'est bien passé, et le POV Yak Panther 2 en a fait l'effray, la mère Crousy, qui nous aura fait une très belle partie, enfin une très belle partie, une partie propre, elle n'aura pas été pique, mais elle aura été propre, il a failli finir avec toute sa vie, s'il n'avait pas traversé cette maudite place, avec la fontaine, avec des hippocampes dessus, et il nous aura ramené donc la Master, la Gros Calibre, elle n'est pas à confondre avec le Gros Caillou, 6601 de dégâts, 4 kills, 1476 d'expérience, 520 de dégâts grâce à son assistance, il n'aura bloqué aucun dégâts grâce à son blindage, c'est un peu étonnant, parce que c'est quand même un bon char, le E75, le E75, c'est quand même un bon char, qui fait ricocher des tirs, qui a un blindage qui est efficace, une très bonne mobilité, un canon qui fait mal, non franchement, testez le E75, si vous en avez l'occasion, montez la branche, un char qui reste à peu près constant, malgré les ans qui passent, les années qui passent, un char qui est toujours dans, c'est pas forcément hyper méta, mais il vaut quand même le coup, il tire encore son épargne du jeu, dirons-nous. Et pour le deuxième ripi, on se retrouve à bord du char d'un super héros, alias Monsieur El Capovic, El Capovic qui vient de montrer ce qu'on peut faire avec un XOR, le XOR 1008, qui est un premium anglais, il tire 8, caractéristique d'avoir un barillet de 4 obus, mais qui recharge, c'est peut-être le char, il faudrait faire une recharge sur la longueur des temps de rechargement, et voir si c'est pas le XOR qui a le rechargement le plus long de World of Tanks, avec ses 44 secondes de base, après je suis sûr qu'il a mis tout ce qu'il fallait pour diminuer un petit peu le rechargement, mais ça reste quand même toujours très long, le XOR qui embarque des munitions, des OP standards, qui font du 320 dégâts et du 226 de pénétration, les munitions premium c'est du 320 dégâts, mais 321 de pénétration, et les munitions HE c'est du 422 dégâts pour 53 mm de pénétration. Donc autant dire qu'elle ne perce quasiment rien ses munitions HE. et Alkapovic qui s'est positionné en haut de la colline sur cette partie qui est en mode assaut, je ne trouvais plus le mot, le mode assaut où vous avez un seul drapeau et une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Alkapovic qui est en position d'attente, c'est un TD, un TD en plus qui a un très long temps de rechargement, donc forcément il faut avoir une solution de repli et pouvoir vous abriter à la française en fait, à la française comme les vieux mariés français sur l'AMX 50-120, AMX 50-100 etc. où vous devez aussi avoir une solution de repli dès que vous commencez à recharger vu que c'est très long. Attention il va se faire spotter par proximité par le LC 1190, donc il faut se cacher, voilà le 6ème sens s'est allumé, ça veut dire qu'il est spoté, mais entre temps il aura sorti un char avec ses deux obus, peut-être l'occasion vu qu'il est spoté 2 et que tant que le LC 1190 sera juste à proximité, il va continuer d'être spoté vu qu'il est spoté par proximité. Il est dans les 50 mètres de l'LC 1190, donc forcément il est spoté d'office. Et du coup il m'a écouté Alkapovic, il m'a écouté, il a lancé son reload, Alkapovic, est-ce que ça viendrait d'Alkapone ? Nous ne sachons point, mais ça collerait avec le personnage du justicier montant dans le XOR, ce char de super héros, le XOR. 1008, ah c'est bon, le LC 1190 a sauté, on va pouvoir attendre quelques secondes, le temps d'être despoté et on va pouvoir s'avancer pour pouvoir tirer sur les ennemis. Voilà, c'est ce qu'il fait Alkapovic, il m'a écouté encore une fois. Il montre sa petite frimousse en dehors des buissons, il va même descendre de la montagne sans son cheval, et il va s'avancer dans les buissons à travers la prairie, là-bas il y a un char, il n'a pas eu le temps de tirer dessus Alkapovic. On a un autre char, un T30 là-bas, ça sera intéressant de tirer sur le T30, mais on ne le voit plus, on a entraperçu sa silhouette, mais il a disparu, il devait être en train de traverser derrière les rochers, ça doit être pour ça qu'on l'a perdu. Un char qui peut être très jouissif quand vous arrivez à vider votre barillet, mais compliqué à jouer parce que comme je vous le disais, il faut prévoir une solution de repli pour passer 40 secondes en sûreté, à attendre que le canon se recharge, donc ça demande un certain doigté, dirons-nous. Et on ne le voit toujours pas, il est derrière le rocher, magnifique gros plan sur le rocher de la part, ou sur le gros caillou de la part d'Alkapovic qui examine le grain de la roche, d'une manière très professionnelle, de manière à savoir s'il va pouvoir utiliser ce caillou pour tailler une statue à sa gloire personnelle. Bien sûr, on a quelqu'un là par contre, attention, on arrive dans son cul, il ne nous a pas vu, on s'arrête, on commence à tirer. Ah, on lui a fait peur, mais du coup il s'est avancé, du coup il prend des coups de la part des coéquipiers d'Alkapovic, est-ce qu'il va reculer pour donner la mort à Alkapovic, enfin, permettre que Alkapovic puisse le faire sortir, oui, tout à fait, par contre, attention, il y a un char juste à proximité d'Alkapovic, Alkapovic qui spot forcément, qui va pouvoir mettre une dose, mais qui va recevoir un retour et qui fait sortir le char, aidé par son équipe, vu qu'il ne lui restait plus que deux obus. Attention, il y a un 50 TP derrière, mais Alkapovic va spotter le 50 TP d'office, ou pas, c'est peut-être le T26E5, plutôt, qui a spoté le 50 TP, vu qu'Alkapovic n'a pas de visuel dessus, directement, n'a pas de ligne de vue dessus, donc à mon avis, ce n'est pas lui qui a spoté. Si votre char est derrière un caillou, même si vous regardez avec votre caméra par-dessus le caillou, et si votre char ne voit que le caillou, vous n'aurez pas de possibilité de spotter. Parce que les lignes, les points, comment expliquer ça ? Les points de spot, en fait, sont des points qui sont placés à différents endroits sur le char, et si ces points, il y a des obstacles entre vous et les ennemis, ben forcément, vous ne verrez pas l'ennemi. De mémoire, il y a un point au niveau de la trappe du conducteur, un point en haut de la tourelle, et en gros, c'est ça, les points de spot. Donc du coup, si vous avez votre tourelle qui est derrière un rocher, ben forcément, vous ne pouvez pas voir derrière le rocher ce qu'il y a, à moins forcément que l'ennemi soit dans les 50 mètres. Qui c'est qui est là-haut ? Ah, on a quelqu'un qui vient sur Alkapovic. Premier tir, deuxième tir. Un peu suicidaire, le garçon. Par contre, du coup, on est parti pour 40 nouvelles secondes, et longues secondes de meublage de la part de Balrog, vu que M. Alkapovic a tiré ses obus, et qu'il est parti recharger, du coup. Il ne reste plus que deux chars, dont celui d'Alkapovic, et un autre XOR, deux XOR qu'il nous reste, alors qu'il reste 5 chars ennemis. Il prend des tirs, il va être bloqué en plus par le T28, il essaye de circle le... Non, ce n'est pas un T28, le TS5. Je ne savais plus si c'était TS5 ou TS5. Non, T5S ou TS5, j'avais un doute. Il a réussi le circle, il essaye de faire la traque. Par contre, son coéquipier pourrait peut-être l'aider. Voilà, son coéquipier devait être en train de recharger. Alkapovic qui vit le canon du TS5, et qui réussit à sortir. Entre temps, on aura vu un autre char sauter, et du coup, il ne reste plus que trois chars face aux deux XOR. Mais le deuxième XOR est en train de prendre très cher, de la part peut-être de l'Alpine Tiger, qui est en haut de la colline. Alkapovic qui est toujours en train de recharger, mais qui commence déjà à se déplacer. Peut-être qu'il a fait une erreur. Il faut qu'il fasse attention à ne pas être spot. Il n'a pas d'obus. Ouh, le blind, le blind, de la part du TNH. Le TNH qui est à blind, et l'Alpine qui est en train d'arroser le XOR, qui est tout là-bas. Attention, ils ont aussi le T30 qui est dans leur cul. Donc il faut qu'ils fassent attention à ça. L'idéal, ça serait qu'un des deux XOR aille spotter la colline, et que l'autre XOR puisse tirer dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attention à Alkapovic qui va peut-être se faire spot par le T30. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de monter là-haut. Voilà, le T30 a été aperçu. Le T30 et Alkapovic a été spot. Il ne faut plus qu'il bouge de derrière son rocher. Là, c'est dangereux, très dangereux Alkapovic, vu que tous les canons doivent être tournés vers lui, vu qu'il est le seul chat à être spoté. Le T30 n'a pas vu Alkapovic. Alkapovic est resté dans le buisson, n'a pas tiré. Vous avez vu, il s'est retenu de tirer, chose très difficile à faire. Il s'est retenu de tirer, et vu qu'il a le buisson, un double couche de buisson, du coup, il n'a pas été spoté par le T30, qui a pourtant une bonne vue de mémoire, le T30. Le XOR doit avoir un bon camo, mine de rien. Le deuxième XOR a réussi à tirer sur le T30 quand il s'est montré. Par contre, il ne nous reste plus que 57 secondes. Il va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. Voilà, premier tir du XOR, deuxième tir du XOR, troisième tir du XOR. Voilà, le XOR a réussi à faire sortir le T30. Maintenant, il n'y a plus aucune menace dans le cul de Alkapovic. Il va pouvoir se mettre en position pour tirer sur le TNH et l'Alpine Tiger. Le premier char qui a été spoté, il nous reste 35 secondes. Le premier char qui a été spoté, c'est le TNH. Et pour l'instant, il est derrière le rocher. 30 secondes, le TNH va-t-il sortir de derrière le rocher alors qu'il ne nous reste plus que 25 secondes. 22 secondes, c'est très 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 tendu là pour l'instant. 17 secondes, 17 secondes. Le TNH qui a été spoté, le TNH qui va prendre sa dose. Voilà, il a réussi, il est sauté. L'Alpine Tiger alors qu'il nous reste 9 secondes. L'Alpine Tiger, vas-y Alkapovic, concentre-toi. Ce n'est pas le moment de louper. 3 secondes et c'est bon à 1 seconde de la fin. Il réussit à faire sortir le dernier char. Très jolie partie de ce couple de XOR qui était perdu tout seul face à un nombre impressionnant d'ennemis. Enfin, ils étaient 6. Mais c'est toujours impressionnant quand vous êtes à 2 contre 6. Alkapovic qui nous rapporte donc l'as du char avec l'as partiette à bord de son XOR. Il nous aura fait du 3699 de dommages. Et son coéquipier, enfin son coéquipier, oui son collègue XOR aura fait du 3794 de dommages. Donc c'est peut-être possible qu'ils aient tous les deux faire une master en fait sur cette partie. Vu la quantité de dommages qui est assez égale. Après il y a un kill de plus. Donc il y a le bonus de kill en plus pour Alkapovic. Donc peut-être que ce kill en plus lui a permis de décrocher la master. Alors que le deuxième XOR a peut-être décroché uniquement une première classe. Je cherchais le mot. Et 1649 d'expérience pour Alkapovic. Très très belle partie. Et joli jeu d'équipe entre les deux XOR. C'était sympa à voir. Il nous aura bloqué 840 de dégâts grâce à son armure. Et il nous aura fait du 3664 de dégâts grâce à son assistance. Alors que le deuxième XOR en a fait 0. Donc non je ne pense pas que le deuxième XOR a fait une master. Vu qu'en combiné il n'a fait que du 3700. Alors que M. Alkapovic a fait en combiné du 3700 plus du 3700. Ce qui nous fait du beaucoup. Ce qui nous fait du 7400 ou quelque chose comme ça. De dommage. En combiné pour M. Alkapovic. Un joli parti avec un peu de suspense. Une partie comme on les aime. Allez sur ce les gens. J'espère que ce replay vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce. Ciao ciao. A la prochaine. Et n'oubliez pas de passer sur Twitch aussi. On s'y amuse pas mal.